Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Donc on continue ici sur la série d'outils de Photoshop. Donc on aura ici l'outil plume. Donc je vais faire un long clic ici sur l'outil plume. Et on voit que nous avons l'outil plume par défaut. Outil plume libre. Outil ajout de point d'ancrage. Outil suppression point d'ancrage. Et outil conversion de point. Et on va se servir aussi de celui-ci. Sélection tracé par défaut. Et outil de sélection directe. Donc j'ai retourné ici sur mon petit plume. Voilà. Donc ici voyons. Par défaut je crois qu'il est sur tracé ou forme je ne sais plus. Donc ici si on clique dessus nous avons forme, tracé. Et pixel. Donc pixel ici il est grisé. Donc je vais aller sur celui-ci. Pixel est toujours grisé. Donc je ne vais jamais l'utiliser. Il faut que je l'ai regardé ça vite fait. Ouvrir par exemple. Je vais prendre cette image là. Pixel. Il faut que je regarde ça. Tiens je n'ai jamais fait trop attention à celui-là. Ben je ferai un petit tuto là-dessus dès que j'aurai trouvé. Ok. Donc j'ai enlevé ça. Donc on va rester ici sur l'outil forme. Pour l'instant on verra l'outil tracé ensuite. Ici nous avons le fond. Donc par défaut il est, vous voyez vous avez un carré et rayé d'une barre rouge. Donc le fond transparent. Alors là vous pouvez mettre une couleur unie sur le fond. Un dégradé. Et les motifs. Donc je vais rester transparent pour l'instant. Ici couleur du contour. Par défaut il est noir. Et ici vous avez toutes sortes de couleurs ici. Vous pouvez utiliser. Vous pouvez modifier les couleurs en cliquant ici. Pour faire vos propres couleurs. Du coup elles se rajoutent ici. Toutes les couleurs que vous utilisez sont ici. Par défaut il y a le noir et le blanc. Bon il y a tout cela parce que j'avais commencé à faire le tuto précédemment. Comment j'ai préparé le tuto. J'ai fait le tuto. Et puis j'ai eu des bugs avec les outils ici. Sélection et sélection directe. Sélection de tracé et sélection directe. Donc je vais recommencer. J'espère que ça ne va pas refaire la même chose. Ok. Donc ici je vais rester sur fond uni. Par défaut noir. Ici si on clique vous voyez on a une petite barre ici. pour justement l'épaisseur du tracé. Par défaut il est à 3. Donc je fais 3 entrées. Ici vous voyez nous avons les options de tracé. Nous avons un tracé continu. Un tracé discontinu. Et un tracé par point. Voilà. Et ici après on s'en fout. Ok. Donc je vais commencer ici. Donc je vais rester par défaut. Fond transparent. Noir. Et 3 sur 3. Donc si je clique ici vous voyez j'ai un petit petit carré ici. Et si je clique là vous voyez je me fais ici un tracé. Je vais peut-être faire mon tracé à à 5 pour voir entrer. Ça on verra mieux. Ok. Et là je peux continuer ici tranquillement. Et ici quand j'arrive sur mon point de départ ici vous voyez dès que ma plume j'approche il y a un petit rond qui se met juste en dessous. Donc si je clique j'ai fermé ma sélection. Voilà. Donc là du coup je peux partir ailleurs faire une autre sélection sans problème. Par contre si je fais une forme ici par exemple je vais faire un W si tu es j'y hop je vais me faire un autre W ici pour faire comme Volkswagen par exemple j'ai cliqué là du coup on voit tout de suite ça continue donc je vais revenir en arrière en arrière bon tant pis il est parti voilà ce que je vais faire pour pouvoir refaire une autre forme ici enfin un tracé de forme ici j'ai resté sur la touche CTRL et je clique n'importe où ici dans la vue hop ça m'a désélectionné mes points ici je vais faire CTRL Z pour qu'on voit mieux donc j'ai sélectionné mes points voilà vous voyez CTRL j'ai bien mes points ici si je fais CTRL mon outil plume change et j'ai mon petit curseur donc je clique et je pars ici et là je peux repartir faire un autre tracé ok j'ai fermé ça donc c'est bien parce que là on nous en fait des droites mais on peut faire des courbes là je fais un clic je ne lâche pas mon clic gauche ici et je tire et vous voyez je crée des tangentes et je dis que avec mes tangentes ici vous voyez je monte je dis que je vais faire un arrondi il va partir dans ce sens là donc je clique ici et je vais faire un arrondi ici et j'ai un arrondi voilà du coup j'ai fait une forme ici je vais me faire une autre forme ici et ainsi de suite mais là du coup comme ma tangente ici elle est en bas donc cette tangente va me dire que mon tracé va partir d'ici pour revenir là vous allez voir si je fais ici et puis que je monte comme ça là on voit avec cette tangente là ma courbe part ici vers ce point là pour revenir ici voilà celle-ci par rapport à ici donc ce qu'on peut faire on va annuler moi je vais même tout annuler d'ailleurs hop j'ai fait mon tracé hop je dis je pars par ici je viens ici je clique je monte pour faire ma petite bosse ici sans lâcher mon clic j'appuie sa touche alt je déplace cette tangente pour lui dire que je vais par là là je lâche je reviens ici je refais ici ma courbe je reviens ici pour dire que je vais par là et puis ainsi de suite ainsi de suite et ainsi de suite voilà tout simplement donc on peut bouger ensuite ces points ici par exemple mes points je veux dire ils ne sont pas bons je vais aller ici il y a outil conversion deux points mais ce qu'on peut faire je vais sélectionner ici hop voilà on ne va pas m'autiler plus ce point là je veux par exemple ce point là je vais bouger donc la touche CTRL la touche CTRL et vous voyez je peux bouger mes points ici par exemple je vais le mettre là ici celui-là je vais le mettre là ainsi de suite ainsi de suite et ainsi de suite voilà on peut jouer sur les tangentes aussi bon celui-ci il ne sert à rien puisqu'il n'y a rien derrière voilà je peux jouer avec mes tangentes ici si je sélectionne ce point là je vais voir les autres tangentes bien sûr ici que je peux modifier aussi ou alors sur la touche ALT je prends ce point là je crée une autre tangente ici pour lui dire par exemple que j'ai envie de continuer par ici et avec ce même outil ALT je peux prendre ce point là le bouger ce point là de même bon celui-ci ça ne verra pas autre chose donc voilà donc ça c'était pour l'outil FORM voilà ce qu'on va voir pour l'outil FORM tiens on va continuer dessus tant qu'on est dessus on va voir ici pour le fond le fond il est en transparence donc je vais mettre une couleur unie et je vais prendre du rose comme ceci donc je fais entrer je crée je crée ici comme tout à l'heure j'ai créé mes courbes excusez-moi il y a eu un bug voilà la touche ALT je remonte et vous voyez de ce point là à ce point là ça fait une droite ici et ça m'a rempli ici ma sélection on peut le faire avec un un dégradé donc ici j'ai le contrôle j'ai cliqué à côté pour désélectionner mon tracé ici on peut faire avec un dégradé par exemple je vais prendre celui-ci non ça c'est un mauvais exemple excusez-moi je vais plutôt commencer mon tracé ici voilà faire un 9 voilà donc mon fond il est rendu noir pourquoi il est parti au noir aussi celui-là ça ça m'inquiète ça va pas recommencer à me jouer des tours édition aller vers l'arrière mon fond j'ai mis rose ok donc je refais ici un 9 voilà donc ici je vais changer ici maintenant je peux changer je peux mettre un dégradé vous voyez et je vais mettre par exemple celui-ci donc ce dégradé nous avons les options opacité et marche pas c'est pas grave donc pareil comme ce tuto sur lequel j'ai fait ça sur l'outil brosse ou peau de peinture je sais plus j'ai expliqué comment non c'est l'outil dégradé excusez-moi ouais outil peau de peinture et dégradé que j'ai fait voir comment changer justement les dégradés ici voilà et on peut changer les couleurs de son dégradé on va cliquer là voilà c'est vraiment la couleur hop voilà ça marche que pour ici le fond ça marche pas pour le dégrader j'avais sélectionné je vais prendre celui-ci lequel j'avais pris tout à l'heure je sais plus bon enfin bref on va cliquer double clic ici pour changer justement cette couleur on va mettre un jaune par exemple ici ok donc double clic toujours pareil donc ça vous allez voir sur le tuto dégradé peau de peinture j'ai expliqué comment faire donc ici nous avons les mêmes options si vous allez voir ce tuto là vous avez toujours radial angle réfléchi losange donc moi j'ai resté en linéaire ici je vais peut-être mettre une couleur un peu plus je vais mettre comme ça ce jaune ça ne me plaît pas beaucoup et ici on peut vous voyez changer la direction dégradée c'est pas très pratique par contre voilà et ici mise à l'échelle vous voyez vous pouvez faire votre dégradé beaucoup plus lissé voilà ok donc nous avons vu ça on peut faire aussi un tracé ici par contre je vais mettre transparent ici le contour le contour c'est le contour de notre tracé ici c'est pareil on peut lui mettre un dégradé vous voyez donc on voit pas trop je vais peut-être augmenter vous voyez votre tracé vous pouvez lui appliquer un dégradé sans souci par exemple ici vous voyez voilà ok donc ici bon vous avez compris il y a une discontinue voilà ce que ça fait et par point ici voilà donc c'est pas sorcier tout ça ok bon ça sert à rien je mette par défaut puisque je vais prendre ici toujours l'outil plume l'outil tracé l'outil tracé c'est la la même chose que l'outil forme ok un nouveau document que l'outil forme on peut déplacer ces points mais à part que l'outil plume si vous faites un tracé comme ceci vous enregistrez votre fichier ici vous n'aurez que l'image blanche directe tandis que sur l'outil tracé ici si on va voir sur les calques voilà nous avons ici un ça y est j'ai un trou un calque vectoriel voilà j'ai réussi à le dire et qu'on peut modifier ces tangentes on peut modifier ces points comme on veut ici j'ai modifié tangente ici la touche alt je vais modifier celle-ci la touche contrôle je vais déplacer ce point là vous voyez on peut toujours revenir dessus sur comment l'outil plume on peut faire exactement la même chose pourquoi je suis reparti voilà je prends de ce point là si j'appuie sur aucune touche voilà je crée mes tangentes ici vous voyez j'ai celui-ci ça me vire vous voyez mes tangentes et je peux recommencer à faire mes tangentes voilà sous la touche contrôle je peux déplacer ce point et je peux déplacer aussi la tangente ici mais là ici je bouge les deux par contre si je ne veux en bouger qu'une la touche alt du clavier et puis voilà je ne bouge que celle-ci ok on va supprimer ces deux points là aussi là donc c'est bien c'est juste un tracé ce n'est pas une sélection pour faire une sélection en prenant l'outil plume bien sûr je vais faire ça comme ça ça comme ça et j'ai cliqué là j'ai fait un oeuf vous voyez un oeuf avec deux points avec un peu d'expérience vous avez vous excusez-moi vous arriverez à faire directement un cercle avec deux points parce que beaucoup de débutants quand ils commencent ils voient l'outil plume ils commencent mais ça leur fait peur bon moi je dis ça parce qu'au début que j'ai commencé le graphisme quand j'ai commencé avec l'outil plume c'est vrai au début ça prenait un peu le chou je n'y arrivais pas donc là entraînez-vous avec l'outil plume vous arriverez à faire pas mal de trucs ok donc voilà donc ici j'ai fait un oeuf mais c'est juste un tracé qui est ici si je vais voir ici dans mes calques j'ai juste mon arrière-plan je n'ai pas de tracé dedans si je vais dans un tracé vous voyez il est ici c'est la vignette de tracé qui est ici ok mais nous on veut récupérer justement ce tracé là pour en faire une sélection justement ici nous avons créé ici à côté nous avons sélection si je clique dessus ça m'ouvre cette petite fenêtre là définir une sélection donc le rayon je laisse à zéro parce que mon rayon est très bien enfin mon rayon est très bien lisser ça me va aussi et nouvelle sélection je vais faire ok et vous voyez là j'ai créé une sélection si je vais ici je crée un nouveau calque je prends je prends l'outil dégradé ça ira mieux voilà et si je fais un tracé ici ça remplit bien ici ma sélection sur mon calque ici voilà par contre j'aurais dû hop 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 voilà j'ai revenu sur mon tracé et c'est pareil ce tracé vous pouvez toujours modifier ces points et ces tangentes qu'est-ce que j'allais dire encore dessus pour récupérer la sélection je vais continuer dessus ici sur tracé ici vous voyez vous avez ce petit cercle ici en pointillé récupérer le tracé comme sélection donc voilà exactement pareil ou alors vous faites un clic droit ici dans la vue et ici définir une sélection vous avez cette fenêtre là et voilà ok je crois que j'ai tout dit dessus j'espère que j'ai rien à oublier sur l'outil forme j'ai rien à oublier non plus sur l'outil tracé c'est bon voilà par exemple le tracé par exemple j'ai ce dessin là je peux justement récupérer le personnage en faisant un un tracé je fais un point ici je vais faire un point ici pour faire mon tracé ici je vais en faire un autre ici bon l'autre point il n'est pas bon c'est pas grave je vais rectifier ce que j'ai dit après je vais en haut justement en celui-ci hop je vais pouvoir le rectifier donc comme ici je suis venu ici je vais venir ici faire mon tracé j'espère que je ne suis pas trop loin mais c'est pas grave je rectifierai je vais venir ici faire mon tracé voilà la touche alt pour dire que je vais par là je fais après cette sélection enfin ce qu'on trouve je récupère ma sélection je peux le remplir avec une couleur ou un dégradé une fois que c'est fait je peux récupérer cette sélection là et ainsi de suite ou là directement récupérer ici tout votre personnage voilà pour rendre l'arrière-plan transparent pour pouvoir faire autre chose après donc là j'ai pris un personnage comme ça et celui-ci c'est pareil on peut le faire avec l'outil contour ici je prends l'outil contour l'outil forme ici le fond transparent ici la couleur je prends la rouge pour voir ce que je fais je fais mon point là je dis que je vais je vais par là ok je vais aller ici et je fais en tracé bon là je vais vite fait je n'ai pas trop m'appliquer et vous voyez je fais ici mon tracé ici hop je remonte ce point là je vais ici je fais mon tracé ici la touche alt je vais faire venir un peu cette tangente là parce qu'elle est partie trop loin je viens ici je tire ici je fais mon tracé et celui-là je dis je vais par là et ainsi de suite ainsi de suite donc vous avez ici votre tracé votre forme une fois que vous avez fini vous avez votre forme elle sera ici sur le calque et puis après vous pouvez continuer et vous allez créer à chaque fois un calque vectoriel pour chaque forme que vous faites après vous pouvez changer les couleurs et tout et tout et tout donc vous pouvez créer ce personnage donc comme j'ai dit allez voir sur j'ai fait un tuto sur illustrator justement ça explique ça et sur escape aussi d'ailleurs voilà ok ok donc voilà donc ici nous avons ici ce outil sélection de tracé je vais sur un tracé qui a été fait déjà par exemple ici voilà donc je clique sur celle-ci ça m'a sélectionné mes deux points et je peux déplacer ici mon tracé par contre si je prends outil sélection direct je peux prendre ce point là et voilà il me refait un bug super donc contrôle voilà il me refait le bug alt normalement il doit déplacer mes points mais là j'ai l'impression qu'il me me fait des copies à chaque fois comment ça se fait donc si je sélectionne ce point là il bouge bien voilà vous voyez là du coup il marche un contrôle vous voyez je peux modifier ce point là voilà et pareil contrôle je peux modifier ici et sur alt juste ce point là voilà ok donc le mieux c'est le raccourci clavier voilà donc moi j'utilise des fois le raccourci clavier des fois je n'utilise pas pour les tutos j'évite de justement d'utiliser les raccourcis clavier parce qu'au cas où j'oublie de dire sur quelle touche que je sélectionne et après le tuto il ne comprend rien du tout voilà ok donc ben voilà j'espère que je n'ai rien oublié ici longueur si je mets 600 vous voyez ça me met ce point là parce qu'il est sélectionné si je prends bon il m'a fait un bug ouais bon il m'a fait un bug on va peut-être arrêter là ici on va aller vers derrière je ne sais pas pourquoi il me fait ça je vais prendre cet outil là peut-être ok bon il a décidé de m'embêter voilà contrôle ok c'est bon voilà après je mets l'outil plume je vais sélectionner ce point là normalement ça devrait être bon si je mets 700 700 entrée ben non c'est toujours ce point là qui fait ok bon j'utilise pas trop ça voilà ok donc j'ai arrêté de dire ok aussi moi et bien ce tuto s'arrête là et je vous remercie de suivre mes tutos ça fait très plaisir et puis bientôt si vous avez des soucis par contre n'hésitez pas à laisser un petit message je vous répondrai le plus vite possible allez ciao